Est-ce qu'on ne retesterait pas quelque chose, vous et moi ? Il ne veut pas ! Il ne veut pas ! Oh là là, Youmi ! Mais on ne va pas attirer les likes, les sponsors et tout si jamais tu ne lui mets pas du tien aussi ! Allez, juste pour l'intro ! Pourquoi ? Du coup, maintenant, j'ai sali mon t-shirt pour rien ! T'es pénible quand même ! Et c'est qui qui te paye les croquettes ? Tu ne veux pas un peu donner de ta personne, non ? Oh là là, je vous jure ! Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle semaine de vlog ! J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end ! Le mien, oui, il fut bon, c'était un week-end prolongé de 4 jours ! Ah, et ça a fait du bien ! Vraiment, ça m'a fait vraiment du bien ! Si vous voulez savoir un peu plus en détail ce que j'ai fait et surtout ce que j'ai lu, je vous invite à aller voir mon précédent vlog que vous trouverez juste ici, dans lequel je vous présente ma lecture du moment, ma lecture du moment qui est... Alors... Toujours sur le Kindle, hein, donc prenez un petit T le temps que je trouve ! Ma lecture du moment qui est obsolète de Sophie Loubière, j'ai lu environ 7% du livre. Si vous avez été attentif à mon précédent vlog, ou si vous l'avez regardé à l'instant, ou voilà, bref, je suis toujours à 7%, tout comme hier soir. En fait, j'ai un tout petit peu avancé dans... Donc, obsolète de Sophie Loubière, que je lis dans le cadre du jury pour le festival Étrange Grand, donc le festival dont je vous parle depuis je ne sais plus combien de semaines, donc ce fameux festival littéraire qui réunit différents genres de littérature et qui se déroulera les 7 et 8 septembre prochains à Étrange Grand, donc dans... J'ai toujours envie de dire le nord de la France, mais c'est... Oui, alors c'est le nord de la France, mais c'est pas le nord de la France comme moi je le connais, venant de Tournai, qui est juste à côté de Lille, qui est là, vraiment dans le nord de la France, donc qui est dans... C'est dans quelle... C'est dans la Moselle ? Je ne sais pas, je suis nulle en département français, donc qui est une ville dans le nord-est de la France, juste au-dessus de Metz. Voilà, donc il y a un jury pour la catégorie policier, polar et thriller, et donc il y a 6 livres qui sont en concurrence pour ce prix, et obsolète de Sophie Loubière et l'un d'entre eux. Je vous avais dit dans le précédent vlog que je m'ennuyais un petit peu dans cette lecture, et je l'ai un tout petit peu continué dimanche, et en fait je ne suis pas du tout dedans. Vraiment, je n'arrive pas à rentrer dans ce roman, j'ai un peu du mal avec La Plume de l'autrice, donc du coup j'ai décidé de changer de livre. Donc pour le prix Policier, Étrange, Grande, il y a 6 livres qui sont en concurrence, j'en ai déjà lu 3, donc j'ai lu Au Nord de la Frontière de R.J. Lory, Le Jardin des Anatomistes de Noémie Adenis et Châtiment de Céline Dangean. Il me reste à lire donc Obsolète de Sophie Loubière, Crouma Visure de Yann Manouk, et le prochain livre, et le dernier plutôt, qui est également ma lecture en cours. Et, attendez que je vous mette la couverture, c'est toujours un peu long, comme je vous l'ai dit, prenez un thé, prenez un thé. Voilà ! Donc je lis pour l'instant La Protégée de Marlène Charine. Disons que là, ça va beaucoup mieux. Je suis vraiment à fond dans le roman pour l'instant. J'ai lu 15% du livre depuis hier soir, et j'avoue que là, je prends du plaisir à ma lecture. Donc je suis contente d'avoir changé. Obsolète, donc je l'ai juste mis de côté, je le reprendrai par après, parce que comme c'est un livre qui fait partie du jury, je suis quand même obligée de le lire, ou au moins d'avancer un tout petit peu pour avoir un avis un peu plus construit que celui que je vous ai fait dans le dernier vlog. Mais voilà, quoi qu'il en soit, j'ai commencé La Protégée de Marlène Charine. Alors, on suit. Le personnage principal s'appelle Madeleine, mais on ne connaît pas son vrai nom, parce qu'en fait, Madeleine fait partie d'un programme de protection des témoins. Elle était la compagne d'un, je suppose, d'un tueur en série qui s'appelait Le Vampire. Elle, son surnom, c'était La Compagne du Vampire. Et elle a décidé de témoigner contre son ancien compagnon, en échange de quoi, elle entre dans le programme de protection des témoins et un policier qui est en charge d'elle, le policier s'appelle... Alors Romain, c'est son prénom, je ne me souviens plus de son nom de famille. Donc le policier qui est en charge d'elle doit lui reconstruire toute une vie sous une nouvelle identité, une nouvelle apparence, entre guillemets, lui inventer toute une histoire, etc. Et donc, on démarre le roman sur Madeleine qui est emmenée vers son nouveau lieu de vie, sous une nouvelle identité. Et elle doit apprendre un petit peu, voilà, son passé et un petit peu tout le scénario que le flic a créé pour rendre son histoire crédible. Elle est emmenée dans un manoir qui est situé... Je crois que ça doit être dans le sud de la France. Je ne sais plus où exactement. En fait, le manoir abrite une institution qui s'appelle Les Trois Nuages et c'est une espèce de maison de réinsertion, de maison de correction pour jeunes délinquants et pour personnes également atteintes de handicap mental. Alors, donc, il y a d'un côté vraiment les délinquants, on va dire, violents, les délinquants purs et durs et de l'autre côté, les personnes qui sont avec, voilà, une déficience mentale et avec une maladie mentale. Donc, on va dire, il y a, comme ils l'appellent dans le livre, les oursins, donc qui sont des personnes un petit peu agressives mais qui ont sans doute un petit cœur moelleux à l'intérieur et les autres, c'est les pains de mie qu'ils les appellent. Donc, voilà, en gros, il y a deux catégories d'élèves, les un peu plus chauds et les un peu plus normaux, dociles, etc. Bref, du coup, Madeleine a été engagée en tant que prof dans cet établissement. Elle va leur donner des cours d'horticulture et des cours d'anglais en même temps. Voilà où j'en suis. Donc, comme je l'ai dit, je n'ai lu que 15% du livre. Je suppose que, au plus on va avancer dans le livre, au plus on va en apprendre plus sur son passé. Donc, pourquoi elle était avec le serial killer, quelle était son implication dans les meurtres, les enlèvements ou tortures qu'il a commises. On ne sait pas, en fait, vraiment ce que le fameux vampire a commis comme crime. On sait juste que, enfin, d'après ce que j'ai compris, elle n'aimerait pas les enfants et elle en aurait déjà poignardé plusieurs. Alors, je ne sais pas du coup si le vampire s'attaquait à des enfants, des adolescents ou à des adultes. Je n'ai aucune idée là-dessus. En tout cas, moi, de ce que j'ai lu pour l'instant, j'ai l'impression que c'était sans doute un tueur d'enfants, un tueur d'adolescents et qu'elle l'aidait dans ses crimes. Mais, pour l'instant, je n'en sais pas plus. C'est juste des suppositions. Donc, je suppose qu'au plus je vais avancer dans le roman. Je vais en savoir plus, du coup, sur le passé de cette Madeleine et de son histoire avec le vampire. Et je suppose qu'il va également y avoir une histoire avec les élèves, je suppose. Je ne sais pas trop dans quelle direction va s'orienter le roman. Je n'ai pas lu la quatrième de couverture. Donc, je ne pourrai pas vous dire un peu plus de l'histoire. Je vous raconte juste ce que j'ai lu pour l'instant et mes suppositions. Voilà. Alors, pour l'instant, je dois dire que j'aime beaucoup. Je trouve que la plume est extrêmement agréable, en tout cas plus agréable que celle de Sophie Loubière. J'ai tout de suite réussi à m'immerger dans le roman. Vraiment, dès le premier chapitre, j'étais dedans. J'ai lu quand même pas mal hier soir, alors que j'étais quand même claquée. Mais j'ai enchaîné, je pense, trois chapitres. Dans le bus ce matin, j'en ai enchaîné deux autres. Ce midi, j'en ai lu un également aussi assez rapidement. Ça se lit facilement. Ça se lit, pardon, facilement. Ça se lit rapidement. C'est agréable. J'attends de voir, du coup, ce que ce roman va donner. Parce que j'ai déjà lu un livre de Marlène Charine. Attendez, je me retourne à ma page. Voilà. Qui doit se trouver... Mince. Bon, c'est pas grave. Je vais faire encore une bêtise avec mon Kindle. Décidément, moi et la technologie... Donc, je disais... Oui, j'ai lu un livre de Marlène Charine. Où est-il ? Peut-être... Il est noir. Donc, il doit être avec mes livres noirs. Peut-être ici. Ou peut-être là au-dessus. Oh non, si c'est là, j'ai un peu la flemme. Bon, attendez. Je vais faire... Pour vous. Je vais partir dans les fouilles archéologiques de ma bibliothèque. J'ai pas trop envie. J'ai un peu la flemme. Mais écoutez, pour pouvoir vous lire le... Alors, j'ai toujours le quatrième de couverture. Je me suis rendue compte de ça. Alors que pas du tout. C'est la quatrième de couverture. Bon, bref. C'est pas grave. Pour vous lire le résumé. Je pense que je fais du coup la... Enfin, le... La confusion entre les deux. Pour essayer d'être un peu plus professionnelle sur le livre dont je vous parle. Alors, est-ce qu'il est là ? Non, il n'est pas là. Donc, il doit être au-dessus. Hop, je remettrai mes décos après. Hop, mes petites soum-soum. Mon... Ma petite carte du prix des lecteurs 2022 jury polar. La petite photo avec les autres co-jurés. Alors. Ah bah tiens. L'enveloppe qui contenait le petit badge. Bon. Allez, les petites plantes, on va les mettre de côté. Ça va, c'est pas trop long. Mais vous avez un thé de toute manière. Donc, allez-y buvez pendant que je pars. Dans les fouilles archéologiques. Alors... Ça doit être celui-là, non ? Je suis trop petite en plus. Oh là là, c'est la misère. Non. Mince, alors. Je ne sais pas où il est. Je parie qu'il était là en dessous. Mais non, ça c'est les livres blancs. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je fais encore des bêtises. Il devrait être là. Bah non. Ça tombe. Putain, il était devant. Ah ah ! Je suis débile ! Il était devant, il était là. Oh là là. Non mais franchement. Tout ça pour ridicule. Bref. Comme je disais, c'est pas la première fois que je me tourne en ridicule sur cette chaîne. Et comme dirait mon mari, oui, et c'est pas la première fois que tu te tournes en ridicule tout court. J'ai beaucoup de soutien de la part de mon mari. Bref. Donc du coup, le livre était juste sous mon nez. Et c'est toujours quand c'est comme ça, flagrant, sous le nez, qu'on ne remarque pas les choses. Donc voilà. Inconditionnel de Marlène Charine. Vous m'excuserez pour le reflet, mais il est un peu tard. Et bref. Donc j'ai allumé le plafonnier. Donc, ça c'est le premier livre de l'auteur que j'ai lu. Et du coup, ça raconte l'histoire de... Alors. Venez, elles sont là. La capitaine Silk Vallès et son équipe viennent d'investir une maison délabrée sur les hauteurs d'Annecy. Au sous-sol, une des trois fillettes enlevées dix jours auparavant, gît inconsciente dans une baignoire remplie de cubes de glace. Les deux autres sont recroquevillés à côté, terrifiés, mais indemnes. Le ravisseur a été abattu dans l'assaut. L'affaire est donc officiellement close. Et pourtant, insidieusement, d'indice en indice, une interrogation fait son chemin dans l'esprit de Silk Vallès. Mais aussi dans celui de Garance, Cora et Blandine, les mères des trois fillettes. Et si ça n'était pas fini ? Voilà. Donc ça, je l'avais acheté en 2022 à Iris Noir. Le roman est d'ailleurs dédicacé. Alors, j'avais bien aimé la thématique de ce roman et l'histoire en général, parce qu'en fait, donc, les fillettes ont été retrouvées. Et on va suivre tout le après de l'enlèvement. Et donc, les syndromes post-traumatiques que peuvent avoir les fillettes, mais également l'impact de ces disparitions, ces enlèvements et ces syndromes post-traumatiques chez les fillettes, sur leurs parents. Voilà. Donc, j'ai trouvé ça hyper intéressant de voir pour une fois le après d'une enquête policière. Toutes les, du coup, les marques indélibiles, en fait, que cette enquête a fait sur la famille. D'autant plus que là, il y en a une, pardon, qui gît inconsciente. Donc, qui va être hospitalisée et mise dans le coma. Et donc, il va y avoir une tension entre les différentes mères, parce qu'il y en a deux qui n'ont presque pas subi de sévices, par rapport à celle qui est dans le coma, qui en a subi énormément. Donc, il va y avoir des jalousies, ou en tout cas des conflits et des remarques qui vont un peu voler entre les différentes mères. D'autant plus que c'est toutes trois des femmes de milieux sociaux différents. C'est toutes trois des femmes avec des histoires différentes. Il y en a une, elle a élevé sa fille toute seule, l'autre, elle est divorcée, l'autre, ils sont mariés, il y en a des riches, il y en a des pauvres, enfin bref. Donc, c'est vraiment trois femmes totalement différentes que rien dans la vraie vie ne relie, mais qui vont s'unir, en fait, à cause du malheur qui est arrivé à leur fille. Et donc, j'ai trouvé tout ce pan de l'histoire extrêmement intéressante. En revanche... Hey ! On se retrouve, on est le lendemain, et je vous reprends parce que je me suis rendu compte en exportant le rush d'hier que la fin de ma vidéo était totalement floue. Alors, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. J'ai eu sans doute un petit problème technique, ou alors j'ai peut-être postillonné sur la caméra sans m'en rendre compte. Et du coup, la fin de ma vidéo est totalement floue. Alors, on entend très bien ma douce et mélodieuse voix, mais en revanche, niveau image, je ne sais pas trop ça. Et donc, je me suis dit pour que vous passiez un bon moment en ma compagnie, pour votre confort visuel, j'allais vous retourner la fin de la vidéo, et donc vous donner la fin de mon avis sur le livre inconditionnel de Marlène Charine, qui est juste là. Maintenant, je connais son emplacement. Voilà, donc on bouge le tzum tzum, et on prend le livre. Donc, je vais reprendre là où j'en étais. Je disais donc, pardon, En revanche, je n'ai pas été extrêmement convaincue par l'intrigue, parce qu'en fait, j'ai trouvé qu'elle se déroulait très lentement, qu'elle était également très répétitive, qu'on tournait un petit peu en rond au niveau des éléments. J'avais vraiment l'impression que l'autrice voulait que son roman soit beaucoup plus dense, beaucoup plus long, et qu'elle ne savait pas trop comment développer son histoire, et donc qu'elle tournait un petit peu en rond. Ça m'a un petit peu agacée. Je me souviens que je me suis un petit peu ennuyée, vers la fin de ce roman. J'avais vraiment envie d'arriver à la conclusion. J'étais là, je tournais les pages. Bon, on a déjà vu ça, on a déjà vu ça. Allez, avance un petit peu, cocotte. Mais cela dit, j'ai vraiment été convaincue par la fin de cette histoire. Donc, on termine sur un point positif, et ça, c'est vraiment génial. Je me souviens que la conclusion, que la révélation finale, que les retournements de situation, j'avais vraiment bien apprécié. Et c'est assez chouette, en fait, d'avoir un point positif à la fin de ne... Je ne vais pas dire que je n'ai pas apprécié cette lecture, parce que ce n'est pas vrai. Ça ne m'a pas laissé non plus un souvenir, voilà, hyper... hyper marqué. Mais, voilà, je me souviens quand même assez bien de ce livre, et je pense que je lui avais donné la note de 15, il me semble, sur Livre Addict. Donc, voilà, somme toute, c'était une bonne lecture. Elle n'était pas transcendante, mais c'était une bonne lecture. Et je pense que je le dois notamment à la fin, qui m'a extrêmement convaincue. Voilà, donc, malgré quelques petites longueurs, malgré quelques petites répétitions, la fin vaut vraiment le coup. Et je me souviens de la sensation de m'être dit, ah, heureusement que j'ai continué, heureusement que je n'ai pas abandonné cette lecture, heureusement que j'ai tenu le con parce que... Tenu le con ! Non, heureusement que j'ai tenu le coup, parce que, ouais, la fin était vraiment chouette, et j'en garde un très très bon souvenir. Donc, pour moi, c'était, somme toute, une bonne lecture. Comme je l'ai dit, j'ai donné la note de 15, donc, voilà, ce n'est pas excellent. Mais c'est une très bonne note. Voilà, donc, pour mon avis de Inconditionnel de Marlène Charine. Je vous disais ensuite, dans le... hier, que j'allais prendre un petit bain. Vous le savez, le lundi, j'aime bien prendre un petit bain, faire ma routine skincare et lire pendant ce temps-là. Et donc, bah, c'est ce que j'ai fait. Qu'est-ce que je vous disais d'autre encore hier ? J'aurais peut-être dû réécouter un peu plus attentivement mes bêtises. Oui, non, je vous disais aussi que, voilà, cette lecture, je l'avais bien aimée. J'avais trouvé qu'il y avait donc quelques petits défauts. Et j'espère que ces défauts, je ne les retrouverai pas dans ma lecture du moment, qui est donc La protégée de Marlène Charine, donc de la même autrice. J'espère vraiment que cette fois-ci, je n'aurai pas cette impression de tourner en rond, que je n'aurai pas cette impression de lenteur. Et surtout, voilà, j'espère vraiment que mon attention et que je ne vais pas avoir cette sensation d'ennui, quoi, au plus j'avance dans le livre. Donc, voilà, je pense avoir bien rattrapé tout mon blabla que j'avais dit hier. Je suis nette ? Ouais, c'est bon. C'est bon, ça a l'air net, en tout cas. Enfin, ouais, là, sur l'écran, parce que, comme dirait mon mari, non, dans la réalité, je ne suis pas très nette comme fille. Je vois du mariage, hein, vous savez. Enfin, bref, voilà. Donc, je pense avoir bien rattrapé tout cela avec vous. Et cette fois-ci, de manière totalement nette, je vous dis donc à plus tard. Bon, monsieur, est-ce qu'un jour, vous allez être un petit peu plus sociable et apparaître comme guest dans mes vlogs ? Non, mais tu es au courant quand même que les chats, ça apporte des likes ? Hein ? Est-ce que tu ne veux pas être sponsorisé pour, je ne sais pas, une marque de croquettes et de bonbons ? Non ? Ça ne te donne pas envie ? Ben, moi, ça me donne envie, hein, mon petit père. Hein ? Non, t'es mignon. T'es quand même mignon. Je t'aime, petit Yui. Je t'aime, petit Yui. T'aime, petit Yui. Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Une petite boute de poils Comme ça de temps en temps dans ses vlogs Et comme Yomi n'est pas coopératif Ah bah du coup je me suis dit Que mon petit idée fixe Ah bah lui il le serait un peu plus Et donc ça ajoutera un petit côté mignon Comme tout à ses vlogs Donc voilà, idée fixe, tu restes là bien calmement Pendant que maman elle explique Un petit update lecture et un petit boucle Oui ? Voilà super, c'est ce que j'aime là Coopération chez les animaux Bref, donc du coup Comme je l'ai dit à idée fixe J'ai un petit update lecture à vous faire Et un petit boucle Alors je vais commencer par l'update lecture Parce qu'ainsi au moins on finira cette vidéo Sur une note un petit peu plus positive Parce que je suis toujours dans Ma lecture en cours de La protégée de Marlène Charine Et si je vous ai pas repris Dans la semaine C'est qu'il y a une bonne raison C'est parce que En fait je ne sais pas quoi Vous raconter à propos de ce roman Je vous ai fait le résumé Donc dans le précédent rush Et Bah ma foi En fait Il se passe rien Dans ce bouquin Vraiment Alors Au niveau de la plume C'est assez agréable C'est très fluide C'est En fait J'ai envie de dire Pas le seul point positif De ce roman Mais La plume est bien La plume est agréable Donc du coup On avance dans le roman Assez rapidement Je ne m'ennuie pas Je disais que Pour inconditionnel J'avais trouvé le récit Assez répétitif Et assez lent Ici Alors c'est pas du tout répétitif Au contraire Je trouve que c'est intéressant D'avancer dans ce récit Niveau lenteur La lenteur y est Mais bon A la rigueur C'est pas très très grave Mais par contre Il se passe rien Vraiment Il se passe rien On suit les aventures Donc de Maddy Dans cette espèce D'institut Donc pour jeunes délinquants Et pour Personnes en situation De handicap Mais c'est tout Enfin Oui Alors oui Il y a un meurtre Un deuxième meurtre Qui survient Et autre chose Je vais pas vous en dire plus Donc oui Effectivement Il y a du sang qui coule On va dire ça comme ça Mais sinon Là j'ai lu J'ai lu 80% Et en fait Je sens que là On arrive au début du dénouement Parce qu'il s'est passé quelque chose Là où j'en suis Le dernier chapitre que j'ai lu C'est le chapitre 36 On arrive à Voilà quelque chose Mais sinon C'est d'un plat En fait Alors je vais pas dire Que je m'ennuie Parce que comme je l'ai dit C'est agréable La plume Mais pour moi On n'est pas dans un On n'est pas dans un thriller On n'est pas dans un roman Suspense Il n'y a pas de suspense Honnêtement Il se passe rien Vraiment Voilà Honnêtement Je ne sais pas Quoi vous dire d'autre Là ici Je vais aller Prendre un petit apéro Juste après Parce que je suis seule À la maison ce soir Et je vais me mettre à lire Parce qu'il me reste Je pense Une heure de lecture Donc ce soir J'aurai terminé ce livre Mais j'espère vraiment Que les dénouements Va envoyer un petit peu Plus de punch Et surtout En vaut la peine Parce que là Clairement C'est un roman J'avais été voir Il fait 300 Et dépêche je crois Ça doit faire un Ouais Je sais plus Je vous mettrai ici Combien de pages J'y fais Je suis à 80% Il ne se passe rien Et donc pour moi Tu mets le début Tu mets la fin Tu enlèves ce qu'il y a au milieu Et ça te fait peut-être Une chouette nouvelle Mais pour un roman Honnêtement Voilà Pour moi C'est pas inintéressant Mais c'est pas un roman policier C'est pas un thriller Ou en tout cas Pour moi C'est pas du tout Le type de lecture Que j'apprécie Moi j'aime bien Quand On est dans un roman Qui est du suspense Tout du long L'auteur nous envoie Sur des fausses pistes Que l'auteur nous berne Que l'auteur nous Voilà Nous fait penser Certaines choses Et puis lors du retournement De situation C'est complètement L'inverse Qui se passe Je trouve que C'est intéressant Que voilà Il y ait du contenu En fait A l'intérieur Et là A part Je vous l'ai dit Les meurtres Qui surviennent Dans cet institut là Et le fait Qu'il y ait Un enfant Un petit peu chelou Qui a des visions Enfin voilà Ouais Honnêtement Je vais être un petit peu Plus incisile ici Dans mon avis Mais pour moi Aucun intérêt Vraiment Ouais Je pense clairement Que si je l'avais acheté Ce livre là J'aurais vraiment regretté D'avoir acheté le livre Parce que ça aurait été Donc là il est en grand format Aux éditions Calman-Levy Ça aurait été Clairement 20 euros De dépenser Mais pour rien Voilà Après ça n'engage que moi Ce n'est que mon avis Comme je l'ai dit Il y a quand même Des points positifs La plume est quand même agréable Et l'histoire En un sens Est intéressante Mais Le côté Suspense Policier Thriller Non On oublie Clairement Et alors Je trouve aussi Qu'il y a également Des incohérences Dans ce roman Parce que Donc Madeleine Je vous l'ai dit Elle fait partie Du programme De protection des témoins Et elle est toujours En contact avec un flic Et en fait ce flic Alors Je ne suis pas policière Je ne connais pas De policier Qui travaille Pour la protection De témoins Etc Tout ce que je sais De ces programmes là C'est ce que j'ai vu Dans les films Mais ce que je vois Dans les films Les policiers Sont quand même Plus intelligents Que celui qui est Ici dedans Le mec Il se fait repérer Par tout le monde Tout le monde Se doute Qu'il travaille Dans la protection De témoins Le mec Avec qui Avec qui il est Il a découvert L'identité De la fameuse Madeleine Ses collègues Qui sont censés Ne pas savoir Qu'il travaille Pour la protection De témoins Le découvrent Il va voir une fois L'ex de Madeleine Donc qui est un Céréal killer Il va le voir en prison Le mec Il le voit 30 secondes Il devine Il devine Qu'il est là Pour Madeleine Et que c'est un flic Qui travaille Pour la protection De témoins Et un de ses amis Qui est le Donc le patron De Madeleine Dans l'institut Donc qui est le Gérant Le patron De l'institut Là Il se doute À un moment donné Que Madeleine Fait partie D'un programme De protection De témoins Et il y a Beaucoup de gens Également Qui devinent Son identité A elle Non mais Franchement Si ça c'est pas Du taf mal fait Honnêtement Je sais pas ce que c'est Parce que là Tout le monde devine Donc Enfin Alors S'il y a des flics Parmi mon audience Dites moi en commentaire Mais pour moi Le mec a raté son boulot Clairement Voilà Alors du coup Je ne sais pas du tout Quelle orientation Va prendre ce dénouement J'avoue que j'ai Plusieurs pistes en tête Je me dis J'espère que ça va pas aller Vers certaines pistes Que je trouve Un peu cliché Ou un peu facile J'espère que le dénouement Va être un petit peu Plus complexe Pour relever un petit peu Le niveau de ce roman Parce que sinon Pour moi Voilà C'est lu Enfin ça va être lu Je vais le terminer ce soir Mais honnêtement Ça va être vite oublié Ouais Je suis un petit peu Plus incisive Peut-être Cette fois-ci C'est peut-être Parce que j'ai mon vin rouge Qui m'attend Et que J'ai hâte d'aller le boire L'abus d'alcool Est dangereux pour la santé A consommer avec modération Je tiens à préciser Mais voilà Donc pour moi Ouais Je suis un peu Ouais Je vais pas dire déçue Mais On va dire Pas étonné Voilà J'avoue que Là je commence un petit peu Moi en avoir marre De Des romans En fait Que je suis en train de lire Pour le moment Parce que Donc depuis Plus ou moins Le R.J. et l'ORI Depuis Plus ou moins On va dire La moitié du mois de juin Je ne fais qu'enchaîner Les romans Entre guillemets Des lectures obligatoires Donc notamment Pour le prix Donc Policiers Et tranches grandes Et là Je sens que Je commence un peu En avoir marre Parce que Non seulement Ce sont des livres Qui me sont imposés Donc que je n'ai pas Nécessairement choisi Mais en plus Si les bouquins Ne sont pas Fifous Fifous J'avoue que là Je commence un peu En avoir marre Parce que A part châtiment Que j'ai vraiment Surkiffé Je trouvais que Les autres romans Étaient bien Donc notamment Le R.J. et l'ORI Et le Noemi Adenis Ils étaient bien Mais il y avait quand même Des petits défauts Voilà J'essaye toujours D'être assez Objective Et optimiste Dans mes avis Mais par exemple Le Noemi Adenis Je trouvais que Le dénouement Était trop rapide Et un peu trop cliché Cette espèce De méchant Qui dévoile Ses plans Je suis le méchant Et donc je vais te dire Pourquoi j'ai fait tout ça Non je n'aime pas Le R.J. et l'ORI Je l'ai trouvé Un peu trop long Intéressant certes Mais clairement 100-150 pages de moins Ça aurait été mieux Châtiment Voilà Ça j'ai bien aimé Le Sophie Loubière Obsolète Que j'ai commencé Et dont la plume Ne me convient pas On va dire ça comme ça Et le sujet Me saoule un peu Et puis là Donc le roman La protégée Voilà J'espère que le dernier Qui est Koroma Visur Non pas Corona Koroma Krumma Visur Je vous mettrai le titre ici De Yann Manouk Va relever un petit peu Le niveau Parce que Si c'est Ouais J'espère qu'il va être Un petit peu mieux J'espère qu'il va être De la trempe De châtiment Ou au moins De la trempe Du R.J. et Laurie Et du Noemi Adenis Pour que je passe quand même Un beau moment en lecture Parce que là Ouais J'en ai marre Un petit peu Des lectures obligatoires D'autant plus Qu'après avoir lu Les 6 livres Pour le prix J'ai encore un livre De la maison d'édition Les éditions du 80 A lire Que je vous avais présenté Dans un précédent vlog Et voilà Là je vais être Limite limite Pour rendre mon avis Parce que j'avais Deux mois Pour lire ce livre Et je l'ai reçu Mi-juillet Donc mi-septembre C'est un peu Ma deadline Pour rendre mon avis Sur les réseaux Et il est quand même Assez épais Donc pour rappel C'est ce livre là Hop J'en vais plus prendre C'est Ah Je Oui Pas tout cassé Voilà Donc c'est ce livre là Donc La Vestale De Venise De Robert De La Roche Qui est quand même Assez gros Ça va encore 200 287 pages Donc ça va encore Parce que les pages Sont assez épaises Épaisses pardon Elles pètent Elles pètent Non C'est moi qui pète Je suis humain Après tout Écoutez Bref Du coup Je disais Les pages Sont assez épaises Donc le livre A l'air gros Mais au final C'est juste Les pages Qui sont un papier Dans Bref Vous m'avez compris Le papier Qui est assez épais Mais par contre J'aime bien Cette édition Je trouve que la couverture Est agréable au toucher Et la mise en page J'aime bien Aussi Je pense que En tout cas La lecture Va être agréable Mais bon bref C'était pas pour ça Que je prenais le livre C'était juste pour vous montrer Du coup Quelle sera ma lecture Après les livres Que je dois lire Dans le cadre du prix Policier Pour le festival Étrange Grande Qui se déroulera Pour rappel Les 7 et 8 septembre Prochain A Étrange Grande Qui est une ville Au dessus de Metz Tout près de la frontière Luxembourgeoise Voilà Si maintenant Vous ne savez pas Que ce festival Se déroule en septembre Et où il se déroule Honnêtement les gars Je sais plus quoi faire Parce que je vous le répète Je pense 5 fois par vlog Depuis au moins 10 vlogs Donc voilà Bref Donc revenons A nos Vestales C'est ça Oui Vestales Bah c'est ce livre là Que je dois lire Après Le résumé Bah A l'air bien Ça a l'air bien Mais est-ce que le livre l'est Je l'espère grandement Parce que j'ai hâte J'ai hâte D'en avoir terminé Avec toutes ces lectures obligatoires Et pouvoir Reprendre à mon aise Les lectures Que j'ai envie Sortir de ma palle Les livres Que j'ai envie Parce que là Je vous avoue J'ai envie de lire Énormément de choses Mais je ne peux pas Et je trouve ça frustrant Bref Allez Comme je l'ai dit Nous allons terminer ce vlog Sur une note Un petit peu plus positive Je vais arrêter de râler Parce que là Je vais vous présenter Deux livres que j'ai acheté Parce que samedi C'était le book club Le Luxembourg club Donc j'ai vu Mes copines Sophie Sabrina Et Stéphanie D'ailleurs coucou Si vous passez par là Et nous sommes Allés bruncher En ville Et puis nous sommes Bien évidemment Passés en librairie Alors Comme à chaque fois Je me dis Je n'achète rien Parce que Déjà J'ai déjà assez dépensé La semaine dernière Au château de Chantilly Et au parc Parc Astérix Notamment pour cette Magnifique petite peluche D'épaule C'est très agréable J'ai envie d'avoir Ces peluches là En fait H24 Avec moi Parce que Je ne sais pas Je trouve que c'est tout doux Tu vois Tu écris un mail Tu es un peu Je ne sais pas Blasé par ton travail Tu as besoin d'une petite pause Donc tu vas te chercher Un petit café Et puis tu fais Je ne sais pas Un petit truc comme ça C'est tout doux Tout mignon Bon On continue Petit boucoule Donc Du coup Nous sommes passés en librairie J'ai acheté J'ai acheté deux livres Et pourquoi je me suis extasiée Sur mon petit IDFX Ce n'est pas pour rien C'est tout simplement Parce que les deux livres Que j'ai acheté C'est deux BD De Astérix Je vous l'ai dit Il y a déjà Trois vlogs de cela Il me semble J'ai décidé De Enfin Je n'ai pas lu Beaucoup d'Astérix Dans ma vie J'en ai lu Quand j'étais petite J'en ai lu peut-être Cinq Grand maximum Et c'est un univers Que j'aime bien Comme vous pouvez le voir ici Et vous ne voyez pas Là le Obélix Qui est juste derrière vous Dans mon lit Qui partage Mon sommeil Et mon lit Depuis 16 ans Mais je n'avais Je n'ai jamais lu Les BD De Astérix Et donc Au dernier book club J'avais acheté Le premier Non pas le premier J'avais acheté Astérix Gladiateur Qui est le quatrième Et puis j'avais enchaîné Avec Astérix Chez les Bretons Je pense Qui était un Astérix De mon papa Et au parc Astérix Donc la semaine passée Je vous en ai parlé Dans mon Dans mon vlog De la semaine dernière Le 22ème Je vous ai dit Que j'avais acheté Au parc Astérix Le premier tome De Astérix Astérix le gaulois Que j'avais lu Sur le chemin du retour Et donc là Du coup J'ai décidé D'acheter Les tomes suivants Donc le deuxième tome Qui est La serpe d'or Et le troisième tome Qui est Astérix Et les gottes Voilà Donc pour mes petits achats J'ai hâte De les lire J'avoue que maintenant Je suis assez bien immergée Dans l'univers d'Astérix Depuis un certain temps Et donc du coup J'ai juste une envie C'est de les sortir Et de les lire Mais je vais essayer Cette fois-ci De les faire durer Pour ne pas acheter Quand même Des BD A tous les bookclubs Parce que voilà J'aimerais bien M'étenir quand même Une fois A ce petit no-buy A chaque fois que je dis Non cette fois-ci Je n'achète rien J'ai envie de m'étenir Quand même Un petit peu Au moins une fois Au moins une fois Ce serait bien Et voilà C'est sur ce petit Blabla livresque Que je clôture Ce 23ème vlog Je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo Si vous l'avez aimée N'hésitez pas A me laisser un petit pouce bleu Ainsi qu'un commentaire Pour me dire Que vous êtes passés par là Et à vous abonner A ma chaîne Pour me soutenir En attendant Je vous souhaite de passer Une excellente soirée Une excellente nuit Ou une excellente journée Peu importe Et je vous dis à bientôt Pour de nouvelles aventures livresques Ciao